Les agriculteurs guyanais ne l'ont pas oublié, 20 000 hectares appartenant à l'Etat leur sont destinés. En 2017, l'accord de Guyane validait la création d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, une SAFER, pour accompagner ce processus. Pour l'instant, seul un groupement d'intérêts publics, un GIP, préfigure cet outil qui reste donc encore à créer. L'Etat nous a sorti une usine à gaz, une grosse usine à gaz, qui depuis deux ans n'a rien produit comme gaz. Donc, pas d'installation, rien du tout. Et on a consommé quand même 200 000 euros pour une personne, pour la gestion d'une personne dans ce fameux GIP SAFER, que pour nous, ne représentait rien du tout. Parce qu'on n'a pas installé aucun jeune agriculteur, on n'a pas eu un hectare de foncier d'aménager, il n'y a rien eu. Nous, ce que nous demandons, c'est la mise en place immédiate de la commission technique qui a le même rôle que la SAFER au sein de l'établissement public du foncier, l'EPAG. En attendant la création de cette SAFER, c'est effectivement l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane, l'EPFAG, qui gère l'accès aux terres agricoles. Plusieurs types de structures ont été imaginées par l'actuel groupement d'intérêts publics, dont la solution provisoire envisagée par la FDSEA. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on met une SAFER en Guyane, il faut que l'État met la main à la poche pour assurer le démarrage. Avec l'EPFAG, les moyens sont là déjà, juste ajouter un petit peu. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est est-ce que la profession et la CTG le souhaitent aussi. Car les exploitants entendent disposer d'un outil qui répond à leurs besoins et dont ils peuvent donc maîtriser le fonctionnement. On a besoin aussi d'échanger sur la position véritablement politique de la STG vis-à-vis de la création de la SAFER. Ça a été une demande des professionnels, je le dis en 2017, puisqu'on a voulu cet outil de gestion géré par les professionnels et géré en Guyane, on va dire, un outil autonome. Un premier choix sur le statut et les fonctions de la future SAFER doit être établi le mois prochain. Les accords de Guyane.